Salut à toi ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment je réalise le plan de mon histoire avant de me lancer dans mon premier jet. Si tu n'arrives jamais à finir tes premiers jets, peut-être que cette vidéo est pour toi. Rédiges-tu un plan au préalable ? Si ce n'est pas le cas, peut-être que là est la solution. Planifier son histoire a pour moi quelque chose de rassurant. On sait d'où on part, on sait où on va et on sait toutes les étapes par lesquelles nos personnages doivent passer. Il y a mille et une façons de réaliser le plan de son histoire, mais ici je vais te présenter la mienne. Et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution, il y a juste des solutions qui marchent. Quand je fais le plan de mon histoire, j'essaie de rester un maximum flexible pour pouvoir adapter en cours de route des choses si nécessaires et si j'en ai l'envie. Si tu n'aimes pas planifier ton histoire, je te conseille quand même de connaître les grosses étapes du schéma narratif qui sont la situation de base, l'élément déclencheur, quelques péripéties, le dénouement et ta situation finale. La première étape de mon processus se fait avec des flashcards. J'ai déjà vu certaines personnes faire cela avec des post-it ou des cartes punaisées sur un tableau en liège. L'idée c'est d'écrire par carte une scène qui doit se passer dans l'histoire. Pour cette histoire-ci, j'ai décidé de faire des chapitres courts et donc une carte est égale à une scène qui plus ou moins est égale elle-même à son tour à un chapitre. Auparavant, je regroupais trois ou quatre scènes ensemble pour faire un chapitre, mais l'idéal c'est toujours de scinder son chapitre alors en scène et d'avoir toujours plusieurs cartes, même pour un même chapitre. La deuxième étape c'est de disposer toutes les cartes devant toi dans l'ordre voulu. Alors tu auras une vue d'ensemble sur toute ton histoire et tu pourras voir ce qui marche, ce qui marche pas. Lorsque le cela est fini, moi j'annote toutes mes cartes au crayon et je les empile dans l'ordre. Le petit numéro au crayon est là uniquement par sécurité au cas où tu mélangerais par un mégaire de tes fiches. Si tu voulais ajouter des scènes et donc des fiches par après, il n'y a aucun problème. Tu les numéroteras alors par un A, un B, un C, etc. La troisième partie consiste à reprendre toutes mes fiches dans un tableau Excel. Donc les deux premières colonnes verticales reprennent le numéro du chapitre et une brève description de celui-ci. Ou le numéro de la scène et une description de celle-ci. Ensuite les colonnes suivantes sont utilisées pour garder un oeil sur les intrigues. Donc une colonne par intrigue pour avoir ainsi une vue d'ensemble sur quel indice est mis à quel moment, quelle information ou quelle explication doit être donnée, etc. Voilà, c'était mon processus de création de plan d'une histoire. J'espère que ça t'aura aidé. Alors comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il n'y a que des manières qui vont fonctionner pour toi. Lorsqu'on fait un plan, il est aussi hyper important pour moi de pouvoir rester flexible et donc de pouvoir laisser aller sa créativité et pouvoir changer certaines choses si nécessaire au cours de l'histoire. N'hésite pas à mettre en commentaire ce qui fonctionne pour toi, ce que tu as déjà essayé, ce qui ne marche pas pour toi, etc. N'hésite pas non plus à t'abonner pour être sûre de ne rater aucune vidéo et je te dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501